Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un petit point lecture. Je ne suis pas dans le même endroit que d'habitude, c'est les vacances qu'on s'ébrouille comme on peut. Je vous ai fait un petit retour sur le premier livre, la première romance de Noël que j'ai lu qui s'appelait Juste un câlin pour Noël. Et j'ai fini le deuxième aussi qui s'appelle Juste un sourire pour Noël. Donc c'est avec à peu près les mêmes personnages. On se retrouve au même endroit à Chanteuneige, donc au Canada. Ça se passe pile un an après la première histoire, donc toujours quelques jours avant Noël. Et là, ça se déroule quand même assez différemment. Ce ne sont pas des personnages, donc pas avec la même personnalité. Et donc l'histoire est totalement différente. Vu que c'est une romance de Noël, ça se termine quand même bien. Mais franchement, j'ai eu un doute parce qu'arrivée à 90% du livre, je me disais, mais ils ne vont pas finir ensemble, ce n'est pas possible. Ça va mal finir que c'est une romance de Noël. J'ai commencé à me poser des questions et non. Au final, ça se finit bien. quand même. Donc c'est le principal. J'ai trouvé quand même assez difficile à lire, dans le sens où l'histoire est quand même assez... Elle est prenante, mais en même temps elle est dérangeante. Les deux personnalités qui sont dans les livres sont deux personnalités en fait très agaçantes, trop fiers. Et du coup, ça a tendance à un petit peu nous taper sur le système. En fait, on a envie de leur dire taisez-vous, mettez-vous ensemble et voilà, basta. Donc il y a toujours des rebondissements. Quand ça se passe bien finalement, il y a quelque chose qui arrive, qui fait que ça fait tout péter et il faut tout recommencer à zéro. Donc c'est assez délicat, mais c'est quand même assez agréable. Mais j'ai quand même trouvé vachement moins agréable à lire que le premier. Le premier, c'était vraiment un livre cocooning et tout. Là, on s'énerve un petit peu. Donc je trouve que, même en tant que lecteur, je l'ai trouvé beaucoup moins agréable à lire en période de Noël. Mais ça reste quand même une romance de Noël avec une histoire qui finit bien. Donc voilà. Donc c'était la deuxième histoire. Il y en a encore deux. J'ai commencé la troisième. Là, j'en suis qu'au début, donc je ne peux rien vous en dire. Mais voilà, ce n'est pas la meilleure histoire. Le 2, le 1 est quand même vachement bien. Et je pense que si vous passez du 1 au 3, je pense que ça doit le faire aussi. Parce que chaque histoire est indépendante. Il n'y a pas besoin d'avoir lu. Même le 3, on peut lire, même si on n'a pas vu le 1 et le 2. Donc ça, pour le coup, c'est un avantage. Je trouve ça bien d'avoir pensé à ça parce que les gens n'ont pas forcément envie de lire toutes les histoires. Voilà. Donc c'était la même autrice, Annie Brooks, qui vit à Paris, mais qui a passé quelques années au Canada. Donc elle connaît quand même assez bien. Voilà. J'espère que mon petit retour vous aura plu et je vous dis à dans quelques jours pour le prochain.